Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester le Gotenks SSJ3 ZTUR, enfin le Gotenks Transfo évidemment, SSJ1 puis SSJ3, qui sur le papier est vraiment pas mal du tout, très ressemblant à Kefla, vous allez voir et on va confirmer ça clairement dans le test, mais c'est une bonne chose parce que Kefla est vraiment bien et forcément ça va être pas mal aussi pour le Gotenks. Au niveau de l'arme de compétence, full additionnel, évidemment on va faire un maximum d'attaque pour un maximum de stack, un maximum de dégâts et un maximum de def, même si globalement la def va servir surtout au début du combat pour pas prendre trop cher et après tanker les autos, mais en SP il faudra esquiver, donc en soi, voilà, mais on veut quand même taper, etc, c'est quand même plus intéressant, parce que le perso il a déjà pas mal d'esquives, pas mal de crits, donc aucun intérêt d'aller mettre autre chose à ce stade, autant faire un max d'attaque, surtout que parfois ça pourra nous sauver quand même la mise, franchement d'aller chercher un peu plus de stats ou de kills, tout simplement parce que le perso il met des bons dégâts, donc si on peut triple SP on est content. Derrière en deuxième c'est vous qui voyez, soit vous mettez un peu de crit, il peut pas crit basse forme, en soi c'est pas très grave parce que tu restes basse forme un tour, et après il le récupère déjà, soit vous mettez soit du crit, soit de l'esquive en deux, c'est vous qui voyez, bon moi j'ai mis du crit, mais enfin j'ai mis du crit parce que surtout il était comme ça de base, j'avais pas envie de repayer encore des DS, honnêtement pas crit basse forme c'est pas grave, donc voilà pourquoi pas mettre plutôt de l'esquive pour maximiser, même si c'est pas grand chose, mais pour avoir un petit peu plus de chance d'esquiver et proc l'esquive bonus du passif quoi, bon après voilà cramer des DS pour ça, peut-être pas quoi, c'est juste ça quoi, mais en soi si vous avez du crit en deux c'est pas grave, voilà. Allez sur ce on passe au gameplay. Bon alors go TXE, bon forcément voilà ça va être un petit peu au delà de, bon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave hein. 50 sur la spade, enfin 50 au moment de l'attaque, et ensuite 50 pendant 3 tours. On a grande chance de spé additionnel, donc si on fait 2 spé ça fait 800 KDF, voilà. 50% d'esquive, 10% à la première esquive en plus, 60% pas plus. Bon en vrai c'est un peu moins parce qu'il y a des supports, mais voilà. Bon de toute façon la première fois on va pas trop... Ah si je peux nous canner une petite triple spé, on dit pas non mais... Éventuellement... Par contre le niveau ça pique un petit peu tout de suite là hein. 1 million de l'aspect là hein. Direct hein. Donc euh... Ça fait mal hein, ça fait mal. Go TXE ! Combien ? Oui ! Bon. Bon 8 millions en théorie ça devrait plutôt être 6. Sort les supports. Euh... Donc ouais plutôt 6-6-5 à mon avis je pense. Bon après on a pas de lien, enfin on a un lien quoi. Enfin deux liens, un combat acharné, poste du commando. C'est à dire que s'il y avait un autre Go TXE à côté euh... Bah on pourrait taper quand même correctement ! Bah on est... Pas mort mais... Euh... Presque. Bon j'aurais peut-être pas dû prendre ce level parce que c'est vraiment vénère hein. Ce niveau quand même au démarrage. Euh... Alors le Go TXE... Alors quand même il y a une condition de PV pour le SSJ3, 110% PV ou plus. Voilà euh... Pour après quoi donc euh... Bon si on récupère encore deux bonus ça fait 1.137.000. Et là on a 50 d'esquive, 20% à la première esquive en plus. Euh... Bon. Alors ce qui est chiant c'est que là en fait si on n'attaque pas avec Go TXE on va pas avoir les stacks pour la prochaine apparition. Je peux limite... Faudrait qu'il se paie les ans aussi, s'il se paie topo au moins on meurt. Alors là s'il se paie topo on meurt. Il va taper ses meilleures esquives. Bon 8.4 millions les dégâts augmentent un petit peu forcément mais... Ça c'est semblable. La doublette. La triplette. Ah là là. Oui oui ! Esquive pas ! Bon alors le problème c'est que là on est dans la merde parce qu'on va devoir tenir comme ça mais combien de temps on va tenir quoi. Et en plus surtout si je régène pas je peux pas me transformer en essaye J3 donc... Euh ouais ça casse la tête là. Faut pas trop s'histoire. T'as l'aspect qu'il veut pas venir en plus. Ah ouais attends. Ah oui attends. Il y a le tour après la transformation. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Ouais ouais. Ah mine de rien c'est... Ça demande un peu de ton cœur. Mais non mais Vegeta Evo il va pas gérer là. Il est à poil. Il a subi aucune attaque. Il a rien là. D'accord. Bon les plans sont beaux mais c'est quasiment pas animé. L'élève bouge pas et la voix ça tuera mort. Voilà. Donc peut mieux faire clairement. Euh à l'avenir. Bon alors une fois qu'on est en essaye J3 c'est maintenant que la machine est en place. Donc le stack toujours pendant 4 tours. Euh 300% attaques EDF. 100% attaques multiplicatives. Grande chance de crit. Crit le premier tour de façon garantie. Une SP en plus garantie. 70% d'esquive. Première esquive 20% plus 90% d'esquive. Simple. Efficace. Euh... Bon ok oui ça va... Ça va bien piquer quoi. Euh... Topo... AS. Ah ouais. Non Gotenks pourra se faire plaisir mais ouais j'espère qu'il y... J'espère ouais. Parce qu'en fait euh... Le problème avec les stacks c'est si t'attaques pas tu stack pas donc euh... Donc si on one shot. Bah on stack une fois. Voilà 12 millions. Critique euh... Bon la garantie même si euh... C'est qu'un tour mais... Deux SP garantie. La triplette. Oui mon garçon. Bon ça suffira pas à tuer je pense. Non. Euh... L'esquive euh... C'est en option ou... Ah oui oui quand même oui. Oui oui. Bon là du coup on est à 90 sur la liste d'attaque. On a quand même réussi à prendre une attaque. Bon. On a un support mais on a... Deux liens. Donc euh... En vrai si on avait un Gotenks avec plein de liens on serait plus gagnant qu'avec le support. Euh... Et donc derrière alors là on a fait 3 bonus mais bon alors je vais pas compter le bonus de Gamma... Gamma LR mais... Donc on a fait 3 SP on va en refaire minimum 2. 5 bonus. Euh... Après il peut monter à 90 d'esquive euh... Après une esquive quoi. Donc... Voilà 15 millions parce que l'attaque se stack aussi hein. Donc euh... Donc euh... Oui ça se reset. L'attaque se stack aussi donc euh... Mais derrière les dégâts augmentent un petit peu hein. On est parti de 12 tout à l'heure donc euh... Donc euh... Ouais. Ouais. C'est... Le taf est fait hein. Bon. On est parti pour en terminer. Après euh... Ouais ça dépend des critiques... Enfin si il fait Jetaïvo forcément le kill mais... Est-ce que Gotenks peut kill ? Enfin s'il fait une triple SP ouais. Ah non 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 ça passera pas. Ça ne passera pas les gars. Enfin si 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 ça passera... Ouh... Enfin ça va ouais on a pris le temps avec les calculs et tout. Mais c'est surtout que le niveau est quand même assez long. Il y a un paquet de phases. Aïe 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 aïe. Gotenksu ! Il faut... Il faut... Esquiver. Maintenant. Tout de suite. Doublette. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors ça c'est vraiment le truc qui est... Ouais qui peut être pénible parfois c'est... Ouais bah ouais. Tu ne stacques pas. Évidemment il tue lui aussi avant de se faire attaquer. Bon ce qui est con en fait c'est que là c'est ce que je disais mais... Tu vois là en théorie... Et surtout que vu Gotenk stack pendant 4 tours... En fait tu peux totalement le jeter et il a encore ses bonus quand tu le récupères. En vrai la meilleure manière de le jouer pour l'instant en cette team c'est de le laisser en 3. Parce que là on va il vient souvent casser les bonnes rotations en fait. Là en l'état. Genre là typiquement... Autant le laisser à la fin tu vois. Il s'est stac, il a le temps d'attaquer, il les garde. Voilà et il ne vient pas casser ma route parce que là... Là je vais déterminer à casser ma rotation quoi. Pour le garder et on est quand même pas mal pénalisé mais bon. Mais ouais pour l'instant l'état vaut mieux le jouer en 3 dans la team. Bon ça va Gogeta je te dérange pas trop à full sph 24 devant. Je me préviens frérot mais ouais. Parce que là ça commence à faire beaucoup là. Le problème c'est qu'on a déjà Fukatsu donc là maintenant ça y est on peut plus là. On va peut-être se calmer un peu. Non mais laisse putain. Mais cette game elle est maudite ou quoi là ? Evidemment il va tout lâcher comme ça Gotenks ne va rien stacker. Parce qu'il n'aura pas le temps d'attaquer le tour full crit qui est gâché. Oh. Ah non mais là on a la pire RNG quoi c'est ouf. Ah super ouais. On a gâché le tour full crit pour ça. En vrai de vrai. Comme on a rien stacker. Ouais c'est chaud. C'est chaud. Faut que Gotenks esquive l'auto caranage bien sûr c'est la fin de partie. Ah je sais même Gamma tant que pas sans l'item. 1,8 millions de loto en même temps sans les liens et tout. Ah. Bon la barre de Vegeta Evo il est full réduit là. Enfin 100% quoi. Entre l'item et ce qu'il a stack. On va se faire toucher. Mais l'auto caranage. C'est bien Gotenksu. C'est bien. C'est bien mon garçon. Ah dommage. 90% d'esquive. Oui. De toute façon on ne prenait pas. Ça va le nombre d'attaques ou ? Attends ça va très c'était l'air ou ? Donc ça passera pas. Est-ce que vous croyez en full esquive de Gotenks ou pas ? Croyez ou pas en full esquive de Gotenks ? En vrai je crois que c'est un vrai très c'est l'air. Parce que là il peut finir le boss. Il n'y a pas de raison. Bon là ça veut dire que le boss il a tanké à rien quoi. En vrai une esquive on est à 90. Frérot 70% on est sûr là parce que... Ah ouais. Allons. De toute façon là oui. De toute façon il n'a rien esquivé. C'est sûr que... Il n'a fait aucun effort le frérot. Après voilà c'est les aléas de l'esquive. Et voilà. Quand ça marche c'est très fort. Quand ça marche pas... Oui Gotenksu. Heureusement que Topo n'a besoin de rien faire en fait. Il n'a pas de stack à faire ou quoi que ce soit. Parce que dans la team il y a bien assez de persos qu'on en a besoin. Donc heureusement quoi. Comme ça c'est... Pas de prise de tête là dessus. Ah oui le stun. Incroyable. Sauf que ça ne m'arrange pas des masses. Parce que Bigeté n'aura pas d'esquive à faire. Donc il ne va pas monter son passif. Mais bon. On va pardonner hein mais... Là après c'est direct la phase agi ça va trop vite limite. C'est quand même chiant la transfo 4 tours après. C'est un petit peu chiant quand même. Parce que... C'est vraiment le tour de trop. Parce que du coup... Bah ouais c'est... Tu vois là quand il revient tu ne peux pas. Il faut encore attendre. Je t'arrive au même pas fookie après tout ça. Bon euh... Gotenks il n'y a que deux attaques. Donc s'il te plaît... Ehm... Hein? Sous-titrage STAFF Ouais, c'est en plus après il y a les pv aussi, ça fait pas mal de petits trucs un peu chiant Bon go TXE, il faut esquiver frérot, ah merde j'ai dû faire l'AS avant, j'ai dû faire l'AS avant pour être sûr de tuer Allez, par l'instant Golden Last Play s'il te plaît, merci Merci Oh thanks la triplette Oh frérot, j'abuse J'abuse quand même Oh non, oh non mais la perte de temps, la perte de temps inutile Bon bah let's go Ouais, il est vraiment tout seul, on proc un lien Allez, l'IAT, 16 millions Bon allez c'est quand même un petit morceau à Gotenks Il restera un petit morceau Ah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz